Jésus a tout accompli à la croix, ça veut dire qu'on n'a rien à accomplir de plus, et souvent on a le souci de savoir est-ce que je suis sauvé. Et dans la Bible plusieurs fois, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître tous vos soucis à Dieu, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie ? » Alors, les soucis, des fois on pense à un souci matériel, à une maladie, à un conflit, mais notre premier souci, c'est de comprendre la croix. Tout est accompli, qu'est-ce que ça signifie ? On peut demander « Seigneur, qu'est-ce que ça signifie la croix ? » Puis après on peut lui demander « Qu'est-ce que ça signifie, tu as tout accompli ? » Puis après, on peut lui demander « Est-ce que je suis sauvé ? » Et le fait d'en arriver là, il va presque forcément nous répondre « Oui, tu es sauvé. » Alors, il y a des gens qui font des tas de prières, et puis ils la répètent encore une fois avec un cœur plus sincère, et puis ils disent « Je n'étais pas assez sincère, mais ce n'est pas notre sincérité qui nous sauve, c'est Dieu. » Et puis, au début, justement, les premières prières qu'on fait, est-ce qu'on est sincère ? Oui, certainement, on recherche la vérité. « Seigneur, qu'est-ce que la vérité ? Dieu de la vérité, je veux comprendre. » Et c'est les premiers soucis que nous avons avant n'importe quoi d'autre. Qui est Dieu ? Une fois qu'il s'est révélé à nous, qu'est-ce que la croix, qu'est-ce que tout est accompli ? Et Dieu nous répond, et souvent immédiatement. Alors, il y a des réponses qu'on attend une année, six mois, quatre ans, mais des choses comme ça, sur le moment même, Dieu nous répond. Et Dieu se révèle à nous, nos soucis de savoir la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est ? Le péché, qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est des questions qu'on peut poser à Dieu. Et lui nous répond, le péché, c'est mal, le mal, faire du mal. C'est même le bien qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Alors, face à ça, la première chose, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa possée, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ça veut dire, nuit et jour, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Il n'y a personne, personne qui peut dire, moi, j'ai aimé Dieu 24 heures sur 24 toute ma vie. Il était l'objet de toute mon attention, toute ma vie. Donc, on est tout petit, tout petit, c'est-à-dire que la barre est tellement, tellement haute que personne n'y arrive. Mais, en parlant à Dieu, qu'est-ce que c'est aimer ? Alors, déjà, on se sent aimé quand on devient chrétien, mais on reçoit l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Dieu nous aime et on le reçoit pour les autres. L'amour de Dieu en nous pour les autres. On ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas dire, moi, j'aime. C'est au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir et imaginer en tant que non-chrétien, tant qu'on n'a pas vécu l'amour de Dieu. On ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas s'enorgueillir,